Donc, bonsoir encore, mon nom c'est Elie Karam, je suis président du conseil de l'Association canadienne de spondylarthrite, on est très content aujourd'hui de vous présenter cette présentation avec le docteur Michel Zumer, un petit mot sur moi, je suis un médecin résident qui vit avec la spondylarthrite et également un coach qui suit des patients avec spondylarthrite et douleurs chroniques. Donc, un petit merci pour nos partenaires sans qui cet événement ne serait pas possible. On va commencer avec un petit survol de l'ACS, puis on va continuer avec la présentation du docteur Zumer, puis on va finir pendant une période de questions-réponses. En attendant, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le Q&A, on essaie de répondre à autant de questions possibles à la fin de la présentation. Parfait, donc qui sommes-nous? Donc, un petit survol sur l'ACS. L'ACS est une association nationale dont le seul objectif est de venir en aide aux personnes atteintes de maladies spondylarthritiques. Nous sommes une organisation sans but lucratif enregistrée au fédéral. Le conseil est composé de bénévoles atteints de spondylarthrite ou affectés par cette maladie. Nous avons une directrice exécutive et un responsable des médias sociaux que nous remercions d'abord pour leur excellent travail. Nous avons de précieux partenaires internationaux. Notre mission est principalement d'être le chef de file de la communauté de spondylarthrite au Canada, en offrant du soutien, de l'éducation et en défendant les droits et en faisant de la sensibilisation aux patients, aux soignants, aux proches et aux professionnels de la santé grâce à des approches innovantes. Nous avons quatre piliers stratégiques, l'éducation, l'information. Nous plaidoyons également beaucoup pour la cause. Nous faisons des activités de sensibilisation et nous prodiguons du soutien. La sensibilisation à travers les médias sociaux. Donc, s'il vous plaît, si vous ne le faites pas déjà, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Et s'il vous plaît, visitez notre site web qui est vraiment, qui peut être très, passer des informations très, très pertinentes pour vous. Nous avons un soutien communautaire. Nous sommes vraiment une communauté qui se développe de plus en plus au fil du temps avec des groupes de support que nous avons et que nous maintenons. Nous faisons des sessions d'information comme ce webinaire. Nous faisons des activités de sensibilisation aux patients, au public et aux professionnels de la santé. Nous avons une marque qui devient de plus en plus connue dans le monde de la santé et au Canada en général. Et nous participons à des activités de sensibilisation internationale et des activités communautaires. Nous plaidoyons vraiment pour les personnes atteintes de spondylarthrite. On aide avec l'accès à la médication, les équipements, l'élaboration des politiques, les soins spécialisés et individualisés. On essaie d'aider autant que possible avec la recherche. Et on essaie vraiment d'être là pour vous défendre, défendre vos droits quand ceux-là sont brisés. Donc, du point de vue soutien, on est vraiment fier d'avoir plus de 10 groupes de support partout dans le Canada virtuel. Oui, nous avons des groupes de support aussi en français. Puis, si vous voulez commencer un, n'hésitez pas à nous appeler et à nous contacter. Nous serons super heureux d'en commencer quelques-uns. Ces groupes de support ne sont pas n'importe quel groupe de support. Ils vont avoir, ils ont des restrictions, ils ont des guidelines clairs. Et ils ont des professionnels qui vont venir aider à la facilitation de ce genre d'activité-là. Donc, ce sont des, principalement avec la COVID maintenant, c'est principalement des rencontres de groupes virtuels. Nous offrons également, donc, nous avons des groupes de Facebook qui sont vraiment de très bons groupes aussi, de très bonnes façons de supporter cette maladie-là. Puis, nous avons aussi ce qu'on appelle un coaching de vie ou de douleur, surtout pour la spondite ankylosante. Donc, dans le fond, vivre avec cette maladie-là, on peut des fois se sentir vraiment seul, surtout à l'annonce de ce diagnostic-là, qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Et on peut sentir comme quoi, autour de nous, il y a plein de gens qui ne comprennent pas exactement ce qu'on vit, surtout que cette maladie est invisible. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander à l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut demander de l'aide. N'hésitez pas à le faire. Puis, tout ce que vous avez besoin à faire, c'est partir visiter notre site web. Et si vous sentez que le coaching est une des options qui pourraient vous aider, tout ce que vous avez à faire, c'est partir à Spondylite is done.ca slash coaching. Et puis, céduler une rencontre avec un de nos coachs. C'est gratuit pour les deux ou trois premières séances. Nous allons bientôt offrir aussi des thérapies par l'art. Donc, c'est vraiment cool. C'est un très beau moyen de procéder cette information difficile, cette diagnostic difficile, puis d'apprendre à vivre avec. Nous allons aussi bientôt avoir des séances de yoga et de tai chi en ligne. Donc, plein d'événements intéressants à venir, des webinaires. Donc, restez informés. Puis, inscrivez-vous si vous n'êtes pas déjà membre de l'association. Tout ce que vous avez à faire, c'est partir à Spondylite.ca et devenez membre. L'adhésion est totalement gratuite. Petit rappel ici, nous offrons de l'information, pas des conseils médicaux. Donc, l'information présentée et traitée ici peut ne pas s'appliquer à votre propre condition médicale. Donc, discutez toujours des traitements médicaux avec votre propre professionnel de la santé qui connaît vos antécédents médicaux. Parfait. Donc, assez sur nous. Laissez-moi vous présenter Dr. Michel Zoumer. Nous sommes très contents de l'avoir avec nous ce soir. On est chanceux de l'avoir. Dr. Zoumer a reçu son MD de l'Université Laval. Il a suivi une formation spécialisée en médecine interne et en rhumatologie à l'Université McGill et à l'Université de Montréal. Le professeur Zoumer est un professeur agrégé à l'Université de Montréal. Il a été le chef de service de rhumatologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de 1997 à 2017, où il exerce comme rhumatologue clinicien. Il est actuellement membre du Conseil d'administration du consortium canadien de recherche sur la spondylatrite, le SPARC. Il a été président de l'Association canadienne de rhumatologie et de l'Association des médecins rhumatologues de Québec, ainsi que membre du Conseil d'administration du Journal of Rhumatology de l'Alliance de l'arthrite du Canada et de la Ligue port américaine des associations de rhumatologie, le PANLAR. En 2017, l'Association canadienne de rhumatologie a décerné au Dr Zoumer le prix de rhumatologue émérite pour sa contribution exceptionnelle à rhumatologie au Canada et en 2020, le prix de maîtrise de l'ARC. Actuellement, le Dr Zoumer se concentre sur l'amélioration de la prestation des soins pour les personnes souffrant de problèmes rhumatologiques. De plus, il a des intérêts de recherche qui comprennent la polyarthrite psoriasique, la spondylatrite et la polyarthrite rhumatoïde. Merci encore beaucoup, Dr Zoumer, d'être là parmi nous. On est très heureux et on est curieux, en fait, de connaître plus sur la spondylatrite. Merci beaucoup, Dr Karam, et bienvenue à tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Et de voir tout le travail qui est fait par l'Association des Spondylatiles du Canada, c'est vraiment une excellente ressource. Et je pense que tout le monde, et j'espère que tout le monde, va l'appuyer. Alors, ce soir, je vous parle de la spondyloarthrite. C'est une des maladies dans mes champs d'intérêt. La spondyloarthrite, ça veut dire une maladie où il y a surtout de l'inflammation dans la colonne. Donc, spondylo, c'est colonne, arthrite, cette inflammation articulaire. Donc, je vais essayer de faire avancer mes diapos. Donc, les objectifs ce soir, ce sera de décrire l'approche diagnostique et thérapeutique pour la spondyloarthrite. C'est un sujet qui est très, très vaste. Et j'ai décidé de parler surtout de l'approche diagnostique et un survol sur le traitement. Mais par la suite, au point de vue des questions, vous pouvez poser toutes les questions sur les maladies. Juste une précaution, je vais parler de beaucoup de choses qu'il y a au sujet de la maladie, mais ça ne veut pas dire que chaque personne atteinte de la maladie aurait toutes les manifestations ou toutes les conditions associées. Donc, je commence avec une présentation d'un patient typique, M. Hébert, de 32 ans, qui consulte pour une douleur lombaire. Il a fait une entorse au travail. Il a toujours noté qu'il avait le dos faible depuis au moins 10 ans, donc depuis l'âge de 22 ans. Il a pris des médicaments en ventre libre avec une amélioration temporaire. Il a déjà consulté des sociopathes chiropracticiennes et acupunctures avec des soulagements temporaires, mais incomplets. Excusez-moi. Donc, il rapporte que son dos est raide pendant une heure le matin et mieux l'après-midi. Il est souvent réveillé par la douleur la nuit vers les 4 heures du matin. Donc, ça, c'est la présentation qui est quand même assez fréquente chez nous. Mais les douleurs lombaires, ce n'est pas rare. Les douleurs lombaires, 80 % des gens ont au moins un épisode de douleurs lombaires dans leur vie. La plupart du temps, ça débute entre l'âge de 20 et 40 ans. Pour la plupart des gens, 90 % des fois qu'on a des douleurs lombaires, tout s'est établi en dedans de 4 semaines. 5 % des personnes qui ont des douleurs lombaires, des épisodes de douleurs lombaires deviennent chroniques. Ça veut dire des douleurs qui durent plus que 3 mois, donc des douleurs presque à tous les jours pendant 3 mois. Et de ces 5 % des gens qui ont des douleurs chroniques, il y a 5 % qui ont de l'arthrite, qui sont dans la famille de ce point de l'arthrite. Donc, c'est une maladie qui est quand même assez difficile à diagnostiquer, surtout qu'il y a beaucoup de monde avec des douleurs lombaires et pas beaucoup de monde avec la spondyloarthrite. Mais il y a quand même des façons qui sont quand même pas trop difficiles quand on a un peu d'informations sur la maladie pour voir quels sont les symptômes ou les conditions associées qui peuvent donner le diagnostic. Donc, ça, c'est la grande famille des spondyloarthrites. C'est tout un peu commune, un peu avec la gène HLAB 27, mais ce n'est pas présent chez tout le monde. Donc, on a des maladies qui sont, on peut diviser ça entre les manifestations axiales, donc de la colonne, et des manifestations périphiques, donc ça veut dire des articulations autres que dans la colonne. Quand on parle des problèmes axiales, on parle de la maladie spondyloarthrite ankylosante, donc c'est la maladie radiographique. C'est la maladie qu'on connaît classiquement comme spondyloarthrite ankylosante. Mais on a aussi une forme de maladie qui s'appelle la spondyloarthrite non radiographique. C'est la maladie qui est au niveau des symptômes et de la maladie semblable à la spondyloarthrite ankylosante. La différence est que les radiographies sont normales et souvent le diagnostic se fait à la résonance magnétique. Au niveau des manifestations périphériques ou de l'arthrite, dans cette famille qui est de façon dominante, pas au niveau de la colonne, on a la grande famille de maladies de l'arthrite psoriasique. Aussi, les arthrites qui sont associés aux maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn ou la colite ulcerose. Donc, quel est le délai moyen pour le diagnostic de spondyloarthrite? Je sais que parmi les gens qui écoutent la conférence ce soir, il y en a beaucoup qui ont la maladie et que fort probablement, le délai était quand même assez long. Donc, ça, c'est assez épais que le délai est à peu près de 9 ans, 9 à 10 ans. Alors, ici, c'est une courbe d'une étude qui était faite chez les gens avec spondyloarthrite. Et vous avez homme-femme dans les deux couleurs. La courbe à gauche est le début des symptômes. La courbe à droite, c'est le diagnostic de la maladie. Donc, il faut noter d'abord que l'évolution de la maladie est semblable chez les hommes et chez les femmes. que la maladie, c'est très rare que les symptômes débutent après l'âge de 40-45 ans et que le délai de diagnostic, c'est à peu près 9 ans. Et malgré toutes les connaissances qu'on a depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, le délai reste quand même un écart de 7 à 10 ans. Et ça, c'est souvent parce qu'on a la difficulté à identifier la maladie et de les référer à des endroits où on peut faire le diagnostic. Je vous ai parlé de la spondyloarthrite en kylosan, qui est la maladie classique qu'on connaît depuis très longtemps. Et dans le temps où on ne reconnaissait pas la maladie non radiographique, il y avait une prédéminence homme. Il y avait 9 hommes pour une femme qui étaient atteints de la maladie. Mais depuis qu'on a réalisé que la maladie peut exister avec des radiographies normales, mais qu'on peut faire le diagnostic avec la résonance magnétique, maintenant, on sait que la distribution est à peu près 50-50. Donc, il y a autant d'hommes et de femmes qui ont la maladie. Maintenant, comment on peut la diagnostiquer? Donc, ça, ça a beaucoup changé. Et il y a encore des gens qui pensent que c'est une maladie qui est de façon prédominante chez les hommes. Donc, on en pense moins chez les femmes, mais il faut toujours y penser. Il y a une étude canadienne qui était faite auprès des personnes atteintes de spondyloarthrite. Et pour essayer de comprendre pourquoi le délai de diagnostic était si long que ça. Donc, on voit que chaque personne avait vu au moins trois professionnels de la santé avant qu'on puisse faire le diagnostic. Et on subit six à sept examens différents avant d'avoir le diagnostic de maladie. Alors, quels professionnels de santé qu'on avait consultés? Vous voyez ici, ostéopathe, chiropratique, orthopédiste, rhumatologue, physiothérapeute et généraliste. Donc, la plupart des gens ont vu au moins un généraliste avant d'avoir le diagnostic. Le diagnostic a été fait à 70 % par des rhumatologues. Et vous voyez dans le tableau à droite, toutes les modalités de diagnostic qui ont été effectuées. Ceux qui sont les plus utiles pour nous, c'est évidemment la radiographie simple qu'on a ici. Quand la radiographie n'est pas diagnostique, on peut faire des résonances. Et le typage de l'HLA-B27, donc chercher le gène HLA-B27 qui est présent chez à peu près 70 à 90 % des gens, ça aide également au diagnostic. Les autres modalités de diagnostic ici qui ont été effectuées n'avaient pas vraiment aidé beaucoup au diagnostic. Donc, comment on fait le diagnostic de spondyloarthrite? Comme toute la rhumatologie, c'est une spécialité qui est très clinique. Ce n'est pas la haute technologie. C'est surtout en questionnant les personnes qui viennent nous voir et en faisant l'examen physique qu'on peut, au moins 90 % des fois, avoir le diagnostic avant qu'on fasse n'importe quel test sanguin ni radiographie. On utilise l'imagerie, donc les radiographies, souvent pour confirmer le diagnostic ainsi que les tests sanguins. Donc, qu'est-ce qu'on recherche quand on questionne sur la maladie? On questionne sur les symptômes au niveau articulaire, donc de la colonne et des articulations périphériques, mais aussi au niveau des systèmes autres qu'articulaires. Et ça, je vais vous montrer tantôt, parce que ces maladies, comme les maladies articulaires inflammatoires chroniques, comme le spondyloarthrite, l'arthrite lomathrite et l'arthrite psorédique, sont des maladies systémiques. Ça veut dire que ça touche plus que les articulations, ça peut toucher d'autres organes dans le corps et ça fait partie de la même maladie. Alors, pour la douleur lombaire, donc la douleur dans la colonne, la plupart du temps, ça commence au niveau du bas de la colonne, mais parfois, ça peut commencer entre les omoplates, même au niveau de la colonne cervicale, mais la plupart du temps, ça commence au bassin et ça remonte de la colonne. Ce qui est important de savoir que c'est un début insidieux, ça veut dire que ce n'est pas une douleur aiguë, ça arrive tranquillement et c'est une des raisons pour lesquelles on a la difficulté à faire le diagnostic, parce que ça arrive tellement lentement que le monde souvent s'accommode aux douleurs et n'ont pas recours à des gens pour faire le diagnostic. C'est rare que ça commence après l'âge de 45 ans. C'est une douleur qui est plus importante le matin et ça, c'est à l'encontre des douleurs mécaniques ou des douleurs de l'arthrose qui sont plus importantes dans la journée et qui augmentent avec les activités ou quand on force, par exemple. Les douleurs de spondyloarthrite, donc des douleurs qu'on dit inflammatoires, parce qu'il y a de l'inflammation dans les articulations, ça diminue avec l'activité, donc ça s'améliore quand on fait des activités. Ça peut réveiller dans la nuit, surtout vers les petites heures du matin et souvent, c'est bien soulagé par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais surtout quand on prend les médicaments à des doses anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui est un des médicaments qu'on utilise pour le traitement, pour la maladie, à des petites doses sont analgésiques, donc ça peut soulager la douleur, mais à des doses maximum ou des plus fortes doses, ce sont des médicaments qui sont anti-inflammatoires, donc en plus d'aider pour la douleur, ça aide aussi pour l'inflammation, donc la douleur qui va être associée et la diminution des amplitudes. Mais ça, c'est pour la colonne, mais on cherche aussi les atteintes autres que la colonne, donc l'arthrite dans les articulations hautes, la dactylite, qui est l'inflammation de tout un doigt ou toute une orteille, qui souvent est un bon indice pour la maladie, ou des anthésites. Les anthésites, c'est un autre mot pour les tendinites, donc c'est là où le muscle ou le tendon s'attachent à l'os, ça s'appelle une anthèse, et on a souvent de l'inflammation dans les anthèses avec la spondyloarthrite. Donc, quand on fait le questionnaire et avec ça, souvent on a une bonne idée de la maladie, par la suite, on fait l'examen physique. On évalue évidemment la colonne et on regarde surtout la mobilité de la colonne et on examine également toutes les articulations, en plus de faire un examen général. On regarde les amplitudes, donc si les articulations bougent normalement ou s'il y a une réduction des amplitudes, s'il y a de l'amplitude et de la douleur. Alors, un test qu'on utilise souvent pour évaluer la colonne, c'est le test de Schaubert, ça veut dire qu'on regarde la mobilité vraiment de la colonne lombaire. Et souvent, pour la maladie, il y a une réduction de la mobilité et le dos qui reste très très raide, il y a très peu de mobilité au niveau de la colonne. Et ça, ça nous aide souvent à faire le diagnostic. On examine, comme je l'ai dit, toutes les articulations également. On peut avoir de l'inflammation dans une articulation. Ici, vous avez le genou ici, qui est beaucoup plus enflé qu'ici, donc il y avait du liquide, il y avait de l'inflammation articulaire. Et quand on a des douleurs dans la colonne lombaire et on a de l'arthrite à l'extérieur de la colonne, comme le genou ici, ça aide vraiment à penser à une maladie où il y a de l'inflammation de l'arthrite et une arthrite dans la famille des spondyloarthrites. Ici, vous avez un exemple d'une anthésite, donc une tendinite, c'est le tendon d'Achille. Ici, vous avez un tendon d'Achille qui est normal. Ici, un tendon d'Achille où il y a de l'inflammation, où le tendon s'attache à l'os et également de l'inflammation dans le tendon. Souvent, les tendinites, c'est quand même fréquent dans la population générale chez beaucoup de monde, mais quand c'est associé à d'autres éléments comme la douleur lombaire, où il y a de l'inflammation, on cherche une maladie comme une spondyloarthrite. Je vous ai parlé des dactriques, donc c'est tout. Un doigt ici, c'est un main et un pied. Il y a quelqu'un avec de l'arthrite psoriasique. Vous avez un doigt ici qui est tout enfri. Donc, on appelle ça un doigt en saucisse. La même chose pour l'orté ici. Il y a l'inflammation dans les articulations et dans les tendons qui entourent les articulations. Donc, c'est tout le doigt qui est enfri. Et ça, c'est très typique qu'on voit ça dans les spondyloarthrites. Donc, on regarde au niveau de la colonne, on regarde au niveau des articulations ou des tendons et on regarde aussi au niveau des organes autres que les articulations, donc au niveau des yeux, de la peau et au niveau de l'intestin. Donc, on a les uvillettes, l'inflammation dans les yeux, le psoriasis ou les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la colonne douceureuse. Pour la spondyloarthrite, il y a 40 à 50 ans pour des gens avec la maladie qui ont des manifestations qu'on dit extra-articulaires, donc pas au niveau musculoskeletique. La moitié de ces gens ont une uvillette, donc de l'inflammation dans l'œil et on a également du psoriasis ou des maladies inflammatoires de l'intestin dans à peu près 10% des personnes atteintes de spondyloarthrite, chacune. Donc, ici, vous avez un exemple d'une uvillette, un œil qui est rouge. Normalement, ça commence de façon subite. C'est un œil, donc unilatéral. C'est un œil de la chambre antérieure de l'œil. Ça donne la douleur. Ça donne la vision embrouillée. Ça donne un œil rouge. Et normalement, ça dure quelques semaines et ça peut s'améliorer toute seule. Souvent, on voit voir un ophtalmologue, on peut prendre des gouttes de cortisone pour calmer l'inflammation. Et normalement, ça disparaît avec le traitement et souvent sans traitement. C'est une uvillette qui peut revenir et ça peut revenir à tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans. Ça peut changer de l'œil à l'autre. Normalement, ce qui nous aide pour faire le diagnostic de spondyloarthrite, chez 80 % des gens, les uvillettes arrivent avant les symptômes dans la colonne, donc avant le diagnostic de spondyloarthrite. Donc, quand on questionne des personnes qu'on pense qu'il y aurait peut-être un spondyloarthrite, on pose toujours la question, avez-vous déjà eu des uvillettes? 50 % des uvillettes antérieures qui vont voir un ophtalmologue ont la présence d'HLA-B27, donc le gène qu'on voit fréquemment chez les personnes atteintes de spondyloarthrite. Et si vous avez une uvillette, si vous avez un HLA-B27, vous avez à peu près 25 % de chances d'avoir un spondyloarthrite. Si vous avez une uvillette antérieure avec HLA-B27 positive, avec des douleurs lombaires chroniques, plus que 50 % des gens auront expondyloarthrite. Donc, c'est quand même une manifestation de la maladie qui nous aide beaucoup à faire le diagnostic. Ici, vous avez le psoriasis, on voit ça dans l'arthrite psoriasique, évidemment. Donc, le psoriasis, c'est quand même une maladie qui est quand même très fréquente dans la population générale. 3 % des gens ont de psoriasis et il y a un tiers des gens avec de psoriasis qui ont de l'arthrite psoriasique, donc de l'inflammation dans les articulations. Ça touche surtout les articulations autres que la colonne, mais ça peut toucher la colonne également. Ici, encore une fois, le psoriasis arrive avant l'arthrite chez 70 % des gens. Donc, ça nous aide quand quelqu'un de psoriasis a pensé beaucoup à une maladie dans la grande famille des spondyloarthrites, de l'arthrite psoriasique et des fois la spondyloarthrite ankylosante. Souvent, le psoriasis qui est présent au niveau du cuir cheveux, comme vous voyez à gauche ici, ou qui est présent au niveau du lombri, par exemple, est présent et est plus fréquemment associé à de l'arthrite que le psoriasis ailleurs au niveau du corps. Donc, en prenant une bonne histoire clinique, donc un questionnaire sur les symptômes de la colonne, sur les symptômes articulaires autres que la colonne et au niveau des autres systèmes comme les uvites, le psoriasis et les maladies inflammatoires de l'intestin, on peut avoir le diagnostic, comme je dis, chez 90 % des gens. Par la suite, on peut demander de l'imagerie, donc des radiographies. Et normalement, on commence avec des radiographies simples, standards, une radiographie du bassin. Et si on voit un sacriote, ça nous fait poser le diagnostic. Comme je dis, quand les radiographies sont normales, on peut demander une résonance magnétique. Donc, si vous avez un radiographie du bassin qu'on utilise, ce qui devrait être le premier radiographie qui est demandé chez quelqu'un chez qui on soupçonne une spondyloarthrite, c'est plus rentable pour faire le diagnostic que de faire un radiographie de la colonne. Vous avez le bassin ici, vous avez la hanche, vous avez une autre hanche ici, l'aile iliaque ici et le sacrum. Donc, ce qu'on regarde, c'est les articulations sacroiliacs. C'est la petite ligne noire ici de chaque côté. Donc, on a les deux articulations sacroiliacs qui lient le sacrum à l'iliaque. Ici, c'est normal. Donc, on voit bien la ligne noire avec les rebords de l'os. Si on regarde ici, on peut voir que c'est pas mal différent. Alors ici, c'est très irrégulier. C'est beaucoup plus blanc. Il y a un peu de noir. C'est des érosions. Donc, c'est des trous dans l'os. Et vous avez ça des deux côtés. Et ça, quand on a les symptômes qui sont acétypiques, avec un radiographie comme ça, ça nous donne le diagnostic. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans le test pour faire le diagnostic. Et parfois, ça, ça progresse vers l'ankylose totale. Donc, ici, il y a une fusion complète des sacroiliacs. Donc, on ne voit plus les lignes noires. Même quand il y a de l'inflammation, c'est complètement disparu. Et ça, c'est à cause que l'os a poussé et a comblé l'espace entre les os. Normalement, ça, ça ne donne pas un problème parce que quand les os se fusionnent, normalement, la douleur peut diminuer parce qu'il n'y a plus de mouvement. C'est surtout le mouvement quand il y a de l'inflammation, quand il y a des érosions et quand il y a encore la mobilité au niveau des sacroiliacs. Les sacroiliacs, c'est quand même des attirations qui ne bougent pas beaucoup. Quand on est rendu à la fusion des sacroiliacs, normalement, ça ne cause pas de problème. Mais on peut également voir des changements au niveau de la colonne. Ici, vous avez la colonne lombaire avec les vertèbres de la colonne lombaire. Et ici, c'est normal. Donc, vous voyez la texture de l'os et vous voyez un peu de courbatures dans les vertèbres. Alors, ce qu'on voit comme changement dans un premier temps, c'est qu'on parle d'un écarrissement des vertèbres, donc les vertèbres qui deviennent toutes carrées ici. Et ça, c'est très, très suggestif de spondyloarthrite. Mais ce qui est plus typique, c'est ici, au niveau de la colonne ici, on a une fusion de la colonne. Donc, ça, ça diminue la mobilité de la colonne. Ça donne l'ankylo. Donc, quand on dit spondyloarthrite, l'ankyloarthrite, l'ankyloarthrite, c'est la colonne qui devient rigide, plus rigide. Ça n'arrive pas chez tout le monde, mais ça peut arriver. Et vous avez ici les vertèbres. Et ici, vous voyez ici, le petit blanc ici, ça s'appelle des syndesmophiles. Et les syndesmophiles, c'est des petits ponts d'os qui lient les deux vertèbres. Donc, ça diminue la mobilité de la colonne. Quand la radiophile du bassin est normale, on peut faire une résonance magnétique. On peut voir des changements au niveau des vertèbres. Le blanc qu'on voit dans les vertèbres, ça signifie de l'inflammation. Ici, vous avez la sacrile iliaque. Ici, c'est la ligne entre le sacrum et l'iliaque. Et le blanc ici, c'est de l'inflammation. C'est l'ostéate. Donc, l'inflammation, on peut en voir ici un peu aussi. Donc, quand la radiophie est normale, quand les symptômes sont très suggestibles de maladie, on peut faire une résonance. On peut faire une résonance des fois uniquement du bassin ou on peut faire une résonance du bassin, la colonne lombaire ou une résonance de toute la colonne avec le bassin. Par exemple, si quelqu'un vient nous voir et qu'on a des douleurs, surtout au niveau entre les homoplates, par exemple, on peut faire une résonance magnétique du bassin, mais on ferait également une résonance magnétique de la colonne dorsale car il y a des symptômes et on a plus de chances d'avoir de l'inflammation. Quand on voit l'inflammation, ce n'est pas toujours la spondyloarthrite, mais il y a quand même des critères pour faire plus penser. Le diagnostic, c'est un diagnostic clinique. Il n'y a pas de test spécifique pour dire on fait le test pour la spondyloarthrite. Même le gène, l'HLB27, ce n'est pas un test pour la spondyloarthrite. Ça peut nous aider à penser à la maladie, mais c'est un diagnostic clinique. Donc, on prend les symptômes, on prend l'examen physique et on prend les images de radiographie ou de résonance. On met tout ça ensemble et avec tout le processus de voir c'est quoi la probabilité qu'on fait le diagnostic de la maladie. Donc, j'ai parlé qu'il y a des tests sanguins à faire. La CRP, c'est une protéine qui est présente chez 50 % qui s'est élevée chez les gens avec spondyloarthrite. Ça ne donne pas le diagnostic. C'est présent dans beaucoup de cas d'inflammation. Ça peut être de l'inflammation comme l'arthrite. Ça peut être dans les infections, par exemple. Mais quand la CRP est élevée, ça nous donne un autre petit point qui fait penser à une maladie où il y a de l'inflammation. L'HLB27, c'est un gène, un gène qui est en partie responsable de la prédisposition à la maladie. Donc, avoir l'HLB27, ça augmente votre risque d'avoir la maladie, mais ça ne veut pas dire que tout le monde avec l'HLB27 auront la maladie. L'HLB27 est présent dans les gens, dans la population ici. Par exemple, dans la population caucasienne, 7 à 8 % des gens sont porteurs de l'HLB27. Par contre, c'est peut-être juste 2 ou 3 % des gens avec le gène qui auront la maladie. Donc, il y a d'autres facteurs qui font que quand le gène est en contact avec certaines déclencheurs, ça peut vous rendre à voir la maladie. Et chez les gens qui ont un spondulatite, il y a près de 70 % des gens qui ont l'HLB27. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire le diagnostic. Par exemple, si vous avez une douleur lombaire chronique, donc plus que 3 mois, presque à tous les jours, qui a débuté en bas de 40 ans, j'ai dit que votre chance d'avoir une maladie inflammatoire, donc une spondulatrite, c'est à peu près 5 %. Mais si on ajoute l'HLB27, votre chance d'avoir la maladie, c'est 1 sur 3, donc 33 %. Donc, ça peut nous aider à faire le diagnostic et des fois, ça peut aider aux médecins généralistes qui nous réfèrent les patients de faire le test pour augmenter les chances qu'on a le bon diagnostic. Donc, juste pour résumer encore une fois, la maladie normal commence avec rachialgie, donc douleur dans la colonne. Et avant qu'on ait des changements au niveau de la radiographie, on peut avoir des changements au niveau de la résonance magnétique. Par la suite, quand la maladie progresse, on a toujours des douleurs dans la colonne, mais à ce moment-là, on a assez d'inflammation pour avoir des changements au niveau des radiographies. Et par la suite, quand la maladie progresse encore, ça peut donner des scènes d'esmorphines, donc les petits ponts océans qu'on voit entre les vertèbres. Mais ça, ce n'est pas tout le monde qui va suivre jusqu'à la fin. On a des gens qui auront des douleurs lombaires avec une résonance magnétique qui est positive qui n'auront jamais de changements au niveau des radiographies. La maladie peut être constante, donc des douleurs continuelles, mais la maladie peut être aussi plus épisodique. Donc, on peut avoir des périodes où on peut avoir de l'accalmie avec des crises de douleurs et des crises d'inflammations. La maladie est très différente chez beaucoup de monde et c'est difficile à dire que tout le monde va se comporter de la même façon. Donc, il y a peut-être à peu près 50 % des gens avec la maladie qui vont se rendre au niveau où on aura des radiographies qui sont anormales. Donc, quand les radiographies sont anormales, on parle de la maladie qui s'appelle la spondrite ankyloseante. Et quand on a la maladie, mais les radiographies sont normales, on parle de spondrite non radiographique, donc les radiographies sont normales. Mais au niveau des symptômes et au niveau des autres manifestations de la maladie et également au niveau du traitement, c'est identique pour les deux, les spondyloarthrites non radiographiques et la spondrite ankyloseante. Donc, quand on parle de diagnostic à part la résonance magnétique et quand on parle du traitement, c'est essentiellement semblable pour les deux. Donc, encore une fois, ce qui est important, quand on pense à la maladie ou quand le médecin pense ou quand, par exemple, un physiothérapeute pense à la maladie, c'est de savoir c'est quoi les détectes cliniques qu'on regarde. Donc, la douleur chronique, donc plus que trois mois, presque à tous les jours, qui a débuté avant l'âge de 45 ans. On fait quand même le diagnostic chez les gens de 60, 65 ans. Mais quand on questionne, on sait qu'on peut revenir à savoir que souvent, les douleurs ou les raideurs lombaires ont commencé dans la vingtaine ou dans la trentaine. On cherche à voir s'il y a des dactylites, donc les douanes saucisses, les anthésites, les tendinites ou l'inflammation articulaire. On questionne voir si on a une notion de uvéite, maladie inflammatoire de l'intestin ou de psoriasis dans le passé et l'histoire familiale, parce que c'est une maladie qui, à cause du gène HLA-B27, est familiale. Et si vous avez un parent qui a la maladie, vous avez à peu près 10 % de chances que l'enfant aurait la maladie aussi. Donc, c'est quand même un lien. Et c'est le lien génétique le plus fort en rhumatologie. Par la suite, quand on pense à la maladie, on fait des radiographies. Si les radiographies sont normales, on fait une IRM, une résonance magnétique. On peut faire un HLA-B27 et la protéine séréative qui peut nous aider à faire le diagnostic. Donc, quand les généralistes, par exemple, votre médecin de famille pense à la maladie ou référé dans n'importe quelle spécialité au Québec, on a le CRDS. Donc, c'est un centre de triage centralisé par région. Donc, ici à Montréal, il y a un centre qui fait le triage pour toute l'île de Montréal. Et par la suite, les gens sont orientés vers les rhumatologues, si c'est en rhumatologie, pour respecter un délai qu'on pose. Donc, on sait que le plus précocement qu'on fait le diagnostic, le plus précocement qu'on traite, le mieux que c'est, il y a meilleure chance de répondre au traitement et d'avoir une vie normale, ce qui est notre but. Alors, ici, vous voyez pour la spondyloarthrite, si vous avez un des éléments que je dis qui sont prédictifs de la maladie, en présence, votre médecin va cocher présence. Et si vous regardez D, vous devez avoir un rendez-vous en rhumatologie en dedans de trois mois. Si vous avez une douleur lombaire et sans aucun élément qui fait penser à la maladie, bien, à ce moment-là, vous avez une cote E et l'évaluation par le rhumatologue serait en dedans de 12 mois. Donc, c'est important pour le médecin de famille de chercher les éléments qui nous font penser à la maladie de spondyloarthrite. Donc là, j'ai parlé surtout de l'approche diagnostique, comment on pense à la maladie, qu'est-ce qu'il faut rechercher et par la suite, le référé en rhumatologie pour faire le diagnostic. Donc, l'approche au traitement. C'est quoi le but du traitement? Évidemment, c'est d'améliorer les signes et les symptômes. Donc, enlever la douleur, enlever la raideur, avoir des activités de la vie normales et souvent la fatigue est un élément qui est associé à la maladie qui est quand même assez important. Au niveau de la fonction, mais évidemment, on veut que le but toujours en rhumatologie, c'est d'avoir une vie normale comme quelqu'un qui n'a pas d'arthrite. Mais souvent, ça comprend, prendre des médicaments et souvent, c'est des médicaments à vie. On n'a pas de guérison pour la maladie. Au niveau des lésions structurelles, on dit qu'on veut éviter que la colonne s'ankylose et on n'a pas vraiment de médicaments qui sont approuvés pour ou qui ont été prouvés, mais on a quand même certains médicaments qu'on pense qu'ils pourront prévenir l'ankylose de la colonne. Les études sont toujours en cours. Évidemment, on veut améliorer la qualité de vie de nos patients. Également, vous gardez avec une vie normale, travailler, payer des taxes et être un membre à 100 % de notre société. Et on a également des comorbidités. On sait que les gens avec de l'inflammation, avec de l'arthrite, ont plus de risques à avoir d'autres maladies et surtout les maladies cardiovasculaires, donc plus de risques d'infarctus. On sait que quand les maladies sont bien traitées, quand il n'y a plus d'inflammation, le risque d'avoir ces maladies disparaît et que vous avez le même risque que quelqu'un de votre âge. L'approche au traitement, c'est quand même assez standardisé. C'est une éducation. Il faut comprendre la maladie, l'exercice. Il faut toujours rester actif. Physiothérapie, c'est très important. C'est un des traitements qui ont été prouvé quand même très bénéfice pour le traitement de la maladie. L'association des patients. Ce que vous êtes ici ce soir, c'est l'association des patients et les groupes d'entraide. C'est quand même très important. C'est une maladie qui commence souvent jeune et c'est une maladie que vous allez avoir pour la vie. Un mot sur le poids et le tabac. On sait que l'obésité ou le surpoids, ça diminue la réponse au traitement avec nos médicaments. Par exemple, si vous maigrissez de 10 kilos, si vous êtes obèse, il y aurait une meilleure chance que les médicaments vont bien fonctionner. C'est la même chose pour le tabac. Le tabac diminue la réponse au traitement dont les gens ont moins de soulagement s'ils n'arrêtent pas à fumer. Le tabac, c'est aussi important à cause que la maladie peut toucher les articulations des côtes qui font que la respiration, vous pouvez avoir la difficulté à respirer et ça, combiné avec la bronchite du tabac, ça diminue la qualité de vie. Au niveau des médicaments, quand même, les anti-inflammatoires non-stériens sont les premiers médicaments utilisés dans la maladie, comme je l'ai dit, à des doses anti-inflammatoires. Donc, on sait que c'est quoi la dose anti-inflammatoire et souvent, ou presque toujours, c'est supérieur à la dose analgésique. Donc, la dose qui va soulager les symptômes n'agirait pas sur les raideurs. Tous les anti-inflammatoires ont la même efficacité et souvent, c'est à cause des effets secondaires qu'on peut limiter l'utilisation. Je dirais qu'à peu près 60 à 70 % des gens qui prennent des anti-inflammatoires ont un excellent soulagement de la maladie et qu'ils n'auront pas besoin d'autres traitements. Et quand les anti-inflammatoires ne fonctionnent pas pour la colonne, à ce moment-là, on a deux classes de médicaments biologiques. Donc, biologiques, ça veut dire que c'est des médicaments qui sont fabriqués dans des cellules vivantes et souvent, c'est des anticorps contre certaines molécules qui sont responsables de l'inflammation. Les TNF, donc, c'est des molécules de TNF qui sont responsables de l'inflammation ou l'interleukin 17. Donc, c'est deux cibles des anticorps quand les gens sont traités pour soulager les symptômes de la maladie. Donc, quand les anti-inflammatoires non-stéroïdes ne donnent pas une bonne réponse thérapeutique, on a recours à des agents biologiques qui sont des médicaments à injection. quand on a une atteinte périphérique, par exemple, de l'enflure dans un genou, dans un cheville, dans d'autres articulations, on peut utiliser d'autres médicaments des fois ou des ingestions de cortisone pour calmer l'inflammation. et c'est là qu'on a recours à la chirurgie de nos jours chez les gens qui ont une spondératrice qui est quand même assez sévère. C'est vraiment la petite minorité. Souvent, ça peut toucher les hanches et parfois, on est obligé de demander à un orthophésiste de faire des remplacements de hanches pour des hanches qui sont quand même très atteintes par la maladie. Donc, au niveau des médicaments, on a les anti-inflammatoires non-stéroïdes. Vous avez ici certains exemples. Et vous avez les anti-TNF. On a quand même cinq anti-TNF qu'on utilise dans la maladie. Les fliximab, ça se donne en intraveineux, donc au niveau des veines avec un sérum et les quatre autres, éterners, basalimum, golimum, etc., se donnent en subtané, donc c'est des auto-injections qui se donnent ou bien toutes les semaines, deux semaines ou quatre semaines. Pour ceux qui reçoivent les agents biologiques, que les anti-TNF comme, par exemple, l'ambrette et l'humira, maintenant, on a des biosimilaires, donc c'est des médicaments, c'est comme des copies du médicament. C'est le même médicament mais qui est fabriqué par une autre compagnie. L'idée d'avoir des agents biosimilaires, c'est pour diminuer le coût de ces médicaments. Les médicaments biologiques ici coûtent à peu près 20 000 $ par année et ces médicaments biosimilaires coûtent à peu près deux tiers le prix. Pour ceux qui sont assurés par la RMQ, donc par l'assurance provinciale de médicaments, c'est obligatoire maintenant de changer les gens qui reçoivent ombrelle, remiquette ou humira pour un biosimilaire et ceci devrait être d'ici le mois d'avril 2022. Sinon, le gouvernement ne paieront plus pour votre médicament. Jusqu'à date, pas ici mais aussi ailleurs au Canada et même en Europe, faire de changements n'a pas occasionné aucun problème chez les patients. Et je dis qu'on a aussi d'autres médicaments qui, donc les antiténèbres, on a ça depuis au moins une vingtaine d'années, depuis l'année 2000. Les antiténèbres et les antiténèbres sont des médicaments qu'on a maintenant depuis quelques années. Ils sont aussi efficaces au niveau des symptômes de spondyloarthrite. Juste un petit mot pour l'arthrite psoriasique. On a les mêmes médicaments, mais avant de prendre des agents biologiques, on donne des produits chimiques. La plupart du temps, c'est du méthotrexate, mais ça peut être aussi le leflonavide et la sulfasalazine. Donc, c'est des médicaments qui sont efficaces souvent et pour l'arthrite et pour la psoriasis, pour la peau. On a également les antiténèbres et les IL-17. Les deux sont aussi efficaces pour l'arthrite, mais les IL-17 sont un peu plus efficaces pour la psoriasis. Donc, si vous avez de psoriasis, ce qui est beaucoup plus important, parfois, nous allons choisir un de ces deux médicaments pour traiter l'arthrite et la peau, tandis que c'est plus efficace pour la peau. On a d'autres molécules. Ici, deux autres familles de médicaments, donc d'autres cibles de molécules qui sont responsables de l'inflammation pour traiter l'arthrite psoriasique, donc la peau et les articulations. Et dernièrement, on a une nouvelle classe de médicaments. Ce sont des pilules, donc c'est des médicaments qui se prennent par la bouche. Il y en a deux maintenant qui sont disponibles pour l'arthrite psoriasique. Donc, tout ce qui est dans la colonne à droite, c'est des injectables, c'est des médicaments qui peuvent être injectés à toutes les semaines, deux semaines, quatre semaines ici. Il y en a ici quand même qui s'injectent à tous les trois mois. Et maintenant, on a des médicaments oraux. Alors, le choix des médicaments, souvent ça dépend et de la maladie, des manifestations de la maladie et des facteurs de risque, de complications que les gens peuvent avoir avec une classe de médicaments par rapport à l'autre. Donc, j'ai dit que c'est des médicaments qui coûtent cher, c'est des médicaments d'accès spécial et votre médecin traitant, souvent le rhumatologue, sera obligé de remplir un formulaire qu'on envoie à l'assureur au gouvernement pour approuver le médicament. Et on sait qu'il y a quand même des conditions à atteindre avant d'avoir accès aux médicaments. Donc, pour la spondyloarthrite, il faut avoir pris au moins deux anti-inflammatoires non-stéroïdiens pendant trois mois chacune et avoir certains critères d'activité de la maladie qui est sur une questionnette que vous avez à remplir pour avoir accès aux médicaments et il faut démontrer une amélioration après cinq mois et par la suite se renouveler à tous les ans. Il y a d'autres critères pour la type psoriasique où il faut avoir pris le méthotrexate ou un autre médicament, deux médicaments de cette classe avant d'avoir accès aux agents biologiques. Au Québec, on est quand même très chanceux. tout le monde a de l'assurance que ce soit privé ou par le gouvernement et tous ces médicaments sont accessibles et sont accessibles assez facilement par tout le monde si vous en avez vraiment besoin pour votre maladie. Donc, le traitement, les principes, c'est vraiment une instauration rapide. Ça prend un diagnostic rapide. Donc, comme j'ai dit, on est encore loin d'avoir un diagnostic précoce pour la spondyloarthrite. Le délai est encore quand même 7 à 9 ans, mais le plus tôt qu'on traite, le mieux que c'est, la meilleure chance d'avoir une bonne réponse au traitement est de prévenir les complications de la maladie. On veut surtout soulager les symptômes, maintenir la fonction et toutes les activités normales. Et on veut empêcher les dommages au niveau de la colonne, ça veut dire l'ankylose, la fusion de la colonne et les articulations. Et on veut améliorer les comorbidités comme les maladies cardiovasculaires. Comme je l'ai dit, si on calme l'inflammation, on calme le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires comme l'infarctus ou les AVC. Donc, on va conclure ici, on va dire que la douleur lombaire est très fréquente dans la population générale. 80 % des gens auront des douleurs lombaires une fois dans leur vie. La spondyloarthrite est quand même beaucoup plus rare, en bas de 1 % de notre population. C'est 5 % des douleurs chroniques qui sont 5 % de toutes les douleurs lombaires. Donc, c'est quand même un défi diagnostique assez significatif, surtout dans la pratique des généralistes et même chez les professeurs de la santé comme la physiothérapie, parce que plus que 90-95 % des gens qui arrivent avec une douleur lombaire n'auront pas la maladie. Donc, c'est important de chercher les signes et les symptômes de spondyloarthrite et c'est aussi important que les personnes atteintes connaissent les symptômes pour au moins les offrir à leur médecin si le médecin ne pose pas des questions. Donc, les symptômes extractulaires, pensez aux problèmes des yeux, uvée, psoriasis et maladies inflammatoires à l'intestin ou s'il y en a dans la famille. Comme je l'ai dit, le défi est précoce et un traitement qui est ciblé, ciblé pour calmer l'inflammation, calmer la maladie, prévenir le dommage. Et le traitement, les traitements, je n'en ai pas parlé, des traitements non pharmacologiques, mais les traitements non pharmacologiques sont très importants. La physiothérapie, c'était quand même bien prouvé que ça améliore beaucoup la maladie de la spondyloarthrite. Donc, avec ça, je vais conclure et je vais essayer de revenir avec vous. Super, merci beaucoup, Dr. Zumer. C'était une super présentation, comme d'habitude. Donc là, je vous ai regroupé un petit peu les questions pour ce soir. Je vais commencer par une question de base du point de vue aide technique à la maison. Est-ce que c'est possible pour un patient de se faire prescrire des aides techniques pour la maison, des passes à longues manches, des côtés de lit? s'est sûr que c'est possible de se faire prescrire. Souvent, on travaille avec des ergothérapeutes qui font l'évaluation des besoins des gens, que ce soit à domicile ou même au travail, si on a besoin des adaptations des outils et des outils. moi, je ne suis pas un grand expert là-dedans, je ne vais pas dans les maisons ou dans les bureaux pour révéler les besoins, mais on travaille avec des ergothérapeutes, on s'appelle des ergothérapeutes, souvent des CLSC qui vont dans les maisons et on les prescrit. Il y a certains qui sont couverts par l'assurance du gouvernement, il y en a qui sont couverts par les assurances privées. Je ne peux pas vous dire lesquelles, mais c'est sûr qu'on peut les prescrire et c'est toujours bon si vous avez des problèmes au niveau du fonctionnement, au moins, vous allez évaluer par un ergothérapeute pour voir quelles adaptations sont nécessaires. Parfait. Je vais partir dans la catégorie génétique. deux questions de génétique, dont une qui m'intéresse particulièrement. Si jamais on est HLA B27 négatif, quel est le pourcentage qu'on transmet de ça à nos enfants? Vous avez dit qu'il y a 10%, mais est-ce que ça inclut les négatifs aussi? Non, ça, c'est pour les positifs. Ça, c'est pour les positifs. Donc, parce que si vous avez l'HLA B27, en disant qu'un des deux parents ont HLA B27, vous avez 50% de chances de donner ça à un de vos enfants et il y a à peu près 10% qui pourront avoir la maladie. C'est pour ça qu'on ne fait pas de dépistage chez les enfants non plus, parce que la grande majorité n'auront pas la maladie, au moins que les enfants ont des symptômes. Souvent, la maladie, il y a quand même une forme juvérale qui existe, mais ce n'est pas toujours facile à faire l'identique. les symptômes sont un peu différentes et les diagnostics. Je laisse ça plus à mes confrères, mes consoeurs, le dermatologue pédiatre, parce qu'aussi, au niveau des images, les autres sont en croissance et on n'a pas le même mode diagnostic. Mais il y a moins de chances que vos enfants, moins de chances que vos enfants auront la maladie si vous n'avez pas le gène HLA B27. Parfait. Et dans le fond, qu'est-ce qui déclenche la maladie avec le B27 positif, il y a la majorité qui ne vont pas l'avoir, mais il y a un pourcentage qui vont l'avoir. Est-ce qu'on a l'idée? C'est environnemental? Oui. Donc, il y a les composantes génétiques, l'HLA B27. On a des cellules, des cellules immunologiques qui sont souvent présentes aux entaires. On pense que la maladie commence aux entaires. Donc, là où le tendon ou le ligament s'attache à l'os. Donc, c'est là qui peuvent être stimulées et quand elles sont stimulées, ça donne l'inflammation. Donc, qu'est-ce qui peut activer les cellules? Donc, on a l'HLA B27. On a souvent le microbiome. On comprend de plus en plus le microbiome. Donc, les bactéries, toutes les bactéries qui peuvent être, par exemple, au niveau intestinal qui sont là-dessus. Et le stress. On sait que le stress aussi, le stress, ça ne veut pas qu'on est stressé. C'est sûr que le stress n'est pas bon pour la maladie, mais le stress au niveau des entaires. Donc, si on tire sur les jonctions, on a plus tendance à former de l'os à avoir l'inflammation. Je veux vous dire qu'on a fait des, pas nous, mais il y a des études qui ont été faites avec des rats dans des cages. On a des rats qui sont prédisposés à avoir beaucoup d'os au niveau des entaires. Et que, quand on les suspend par leur cul et qu'on les laisse courir dans leur cage, ne font pas de d'articles dans leur pâte arrière et ceux qui courent font de la tête. Donc, c'est un mélange de génétique, de l'environnement et aussi que le tabac peut aussi être important pour déclencher surtout l'article psoriasique et l'obésité. Donc, si vous avez, par exemple, du psoriasis et vous êtes plus obèse, vous avez plus de chances à avoir la maladie. Donc, c'est multifactoriel, il y a beaucoup de facteurs. Donc, le composant génétique, le composant environnemental est un déclencheur de la maladie qu'on n'a pas vraiment identifié encore. Oui, parfait. Oui, super, super explication. Dans le fond, si jamais on commence à prendre les, bien, ça commence par les traitements. Donc là, les anti-inflammatoires, c'est normal qu'avec le naproxène qu'on ait de l'hypertension puis de la tachycardie, c'est des effets secondaires fréquents puis dans ce cas-là, on fait quoi? Donc, pour les anti-inflammatoires au niveau cardiovasculaire, pour les gens qui sont sujets à l'hypertension, ça peut débalancer le contrôle de l'hypertension. Alors, on essaie d'abord de prendre les anti-inflammatoires à une dose constante. Donc, de ne pas modifier, de ne pas prendre au besoin parce que si on les prend au besoin, c'est plus difficile à contrôler la tension artérielle. Donc, si on prend, par exemple, la pleine dose de naproxène et par la suite, on contrôle les médicaments, des fois, il faut intensifier les traitements anti-hypertension pour avoir soulagement au niveau de la pleine et avoir la tension artérielle qui est normale ou dans les cibles de traitement. Si on n'est pas en mesure de le faire, si chaque fois qu'on instaure un anti-inflammatoire, malgré un traitement anti-hypertension adéquat, on a quand même l'hypertension, donc on ne donne plus l'anti-inflammatoire et on passe vers un agent biologique. La tachycardie, ce n'est pas vraiment décrit comme un effet secondaire des anti-inflammatoires, c'est surtout l'hypertension. Les anti-inflammatoires peuvent donner d'autres effets secondaires, surtout au niveau digestif, donc ça donne l'héritation gastrique, ça peut donner des hémorragies. Et chez les gens qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin, il y a un petit pourcentage, peut-être un 20-30%, où ça peut empirer la maladie. Donc, ces gens-là, on va éviter les anti-inflammatoires aussi. Donc, avec chaque médicament, on a les bénéfices, on a les effets secondaires, il faut balancer pour chaque personne qu'on soit plus vers les bénéfices que pour les effets secondaires, on fait le choix en conséquence. Absolument, bon point. Puis, si jamais les anti-inflammatoires, finalement, à la place de prendre deux fois par jour, je prends une fois par jour puis ça va super bien. Bon, pour le moment, on traite les symptômes, on traite la douleur et la raideur et si vous êtes bien avec une par jour, je ne peux pas vous dire que vous devez prendre deux par jour. On a certaines études, mais c'est des études observationnelles où on a regardé, disons, 1000 personnes, 50% qui prenaient l'anti-inflammatoire régulièrement et 50% qui ne prenaient pas régulièrement juste au besoin. On pense que les gens qui prenaient ça régulièrement des doses anti-inflammatoires avaient moins de progression de rigidité dans la colonne. Mais, on comprend de plus en plus que ce n'est pas tout le monde qui aurait la progression de glankylose de la colonne. Donc, si, par exemple, vous n'avez aucune syndèse mofile, donc pas d'os au niveau de la verte, donc ça, il n'y a pas de changement encore au niveau de la colonne. Votre CRP est normal, les chances d'avoir un ankylose sont beaucoup moindres et le fait de prendre un anti-inflammatoire régulièrement ne ferait pas grand-chose. Mais, par contre, si vous avez déjà un peu d'ankylose ou des syndes mofiles et que votre CRP est élevé, à ce moment-là, probablement que ça vaut la peine de le prendre deux fois par jour. Ces études sont en cours, on n'a pas les résultats finales encore. C'est la même chose pour d'autres médicaments aussi. Actuellement, on ne peut pas dire qu'on traite pour empêcher la progression de la maladie, on traite les symptômes si vous êtes correct. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les gens avec ce point de leur tête, les personnes qui viennent nous voir, la maladie est tellement insidue, installation à bas bruit, qu'on s'adapte à la douleur, à la raideur, on pense que c'est normal jusqu'au temps qu'on prend leurs médicaments. Moi, j'ai un patient que j'ai vu il y a une semaine qui a la maladie depuis 15 ans et que tout d'un coup, j'ai dit, mais normalement, ce que je fais, on essaie deux semaines. La réponse est rapide. Deux semaines, prendre ça, des doses anti-inflammatoires pendant deux semaines. et il y a des gens qui vont dire, mais là, je n'ai pas senti ça depuis 20 ans. Il y a des gens qui diront, OK, c'est bien, mieux, mais pas tellement. Mais il y a certaines personnes qui sont très sensibles à la réponse aux anti-inflammatoires puis à des doses anti-inflammatoires. Par la suite, c'est votre choix parce que je ne peux pas vous dire qu'actuellement, j'ai des bonnes données qui disent que vraiment, je fais du bien que vous prenez ça régulièrement, on va vous soulager. Mais au moins, faire le test, le prendre pendant deux semaines à des doses anti-inflammatoires s'il n'y a pas d'effet secondaire ou de contre-indication pour voir au moins qu'est-ce que vous vivez à le prendre et par la suite prendre la décision. Oui, c'est un bon point. Durant la grossesse, là, on a Martine qui dirait la grossesse avait arrêté son anti-TNF puis ça allait super bien. Puis là, après la grossesse, boum, un autre flare puis elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe? » Normalement, est-ce que c'est normal d'avoir ça? C'est quoi la normalité? Mais on sait qu'il y a certaines formes d'articles qui s'améliorent pendant la grossesse et qu'après l'accouchement, la maladie revient. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'ai des patientes qui arrêtent leur anti-TNF pendant la grossesse, ça va très bien. Il y en a d'autres qu'il faut qu'on les reprenne pendant la grossesse. Il n'y a pas de contre-indication à prendre une anti-TNF. pendant la grossesse. Mais on respecte les gens qui ne veulent pas prendre de médicaments pendant la grossesse. C'est très bien. Mais on sait que la plupart du temps, la maladie revient en postpartum. La raison pour ça, on n'a pas vraiment identifié pourquoi. On pense sûrement qu'il y a un effet hormonal quelque part parce que les hormones transvent pas mal pendant la grossesse. Mais on n'a pas identifié vraiment pour dire que c'est ça la cause. Mais on a observé ça. Et en passant, prendre les anti-TNF avec l'allaitement, il n'y a pas de problème non plus. Il faut que la mère soit en bonne forme. Si on n'est pas en bonne forme pour la grossesse et en postpartum pour prendre soin du bébé, ça va très mal. On vise vraiment un bébé en santé s'appelant un mémoire en santé. Exact. Un bon point. Puis, dans le fond, on est en train de prendre les anti-TNF. est-ce que ça, ça agit sur les problèmes périphériques comme la dactylite? Oui. Alors, les anti-TNF sont des médias qui jouent sur la colonne, l'oxpondryde, sur la tête périphérique, sur les dactylites, sur les anthésites, sur le psoriasis, sur les maladies inflammatoires de l'intestin, sur les uvillettes. Tout, sauf l'embrelle. L'embrelle n'a pas d'effet sur les uvillettes ni sur les maladies inflammatoires de l'intestin, crône, colé, tousseuse, mais sur le reste, oui. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, une maladie de crône, si on veut donner une anti-TNF, on pourrait donner une des quatre autres par l'embrelle. Donc, c'est des médias qui agissent quand même assez large pour toutes les maladies manifestations de la maladie. Parfait. Puis, si on reste dans la catégorie anti-TNF, on a une patiente, le croissant et que ça n'a pas marché, le symphonie, ça n'a pas marché. Donc là, elle fait quoi? C'est une bonne question. Mais on peut essayer plus qu'un médicament dans la même famille. Il y a quand même cinq antiténèbres. Donc, on peut essayer deux, peut-être trois. Des fois, quand même, quand on regarde les gens qui prennent ces médicaments, il y a quand même un bon pourcentage, 40 à 50 % où on perd l'effet après 5 à 10 ans. Donc, ce n'est pas rare qu'on a à changer de médicament ou parce que ça a marché au début et on a perdu l'effet ou bien parti, ça n'a pas marché. C'est très rare pour la spondyrie que les médicaments ne marchent pas. Ça marche à peu près à 80 à 85 % des fois. Mais ça arrive quand même qu'on perd l'efficacité et qu'on change des médicaments. Et on a d'autres familles de médicaments. On a les IL-23 qui peuvent aider un peu au niveau de la colonne. Et on a ce que j'ai mentionné pour l'article psoriasis avec les JAK, les médicaments qui se prennent par la bouche qui, les études sont très prometteurs et qui seront probablement soumis, ou je pense qu'ils ont déjà été soumis à la santé Canada pour l'approbation pour le traitement de la spondyrie d'ankylosan. Donc, on a toujours de nouveaux médicaments. Mais c'est rare, c'est très rare qu'on ait des personnes chez qui on ne peut pas éventuellement trouver un médicament qui marche. Mais on n'est pas à 100 %. Mais on n'est pas loin. Parfait. Donc là, on est en train de traiter. Qu'est-ce qu'on traite? Est-ce qu'on est en train de traiter la douleur ou la radio? Qu'est-ce qu'on traite exactement? Comment est-ce qu'on suit ça? Bon, on traite la douleur, on traite la radeur, on traite surtout la capacité fonctionnelle. Moi, j'aime bien savoir qu'est-ce que vous, vous aimez faire et d'essayer de vous rendre à votre maximum ce que vous aimeriez faire. Comme je dis, on n'a pas assez d'appui pour dire qu'on peut traiter pour modifier la maladie pour la spondrite en kilosant, pour les spondyloarthritis. Pour l'arthrite psoriasique, oui. Pour le dommage au niveau des articulations, oui. Mais pas pour les spondyloarthritis. Donc, pour le moment, on traite la douleur, la radeur et la capacité fonctionnelle. Si vous voulez courir ou n'importe quoi, on va essayer de vous rendre fonctionnel pour ça. Il y a quand même peut-être certaines activités, par exemple, le jogging. Quelqu'un qui a mal à la colonne, le jogging, c'est bon, mais pas courir sur la rue où c'est inégal et c'est de la cheval et tout ça avec des sujets qui ne sont pas bons. Il y a quand même des conditions qu'on peut faire pour protéger un peu la colonne parce qu'il y a quand même chaque fois qu'on fait un pas mais ça donne un coup sur la colonne. Donc, on essaie d'amortir un peu le cou, mais il n'y a pas grand-chose qu'on défend. C'est juste une question de faire les choses de la bonne façon et souvent, les physiothérapeutes sont très, très bons pour faire des... ou des kinésiologues pour faire des programmes d'exercice et de savoir un peu comment faire avec votre maladie. Super. Puis, en fond, on traite pour les symptômes, pour ce qu'on veut et est-ce qu'on traite pour diminuer la progression de la maladie? Comme je l'ai dit, on n'a pas d'évidence, mais on pense que oui. On pense que traiter, surtout, par exemple, avec les antiténèbres et même avec les IL-17, ça peut empêcher la progression de la maladie. Mais quand on regarde les études, il y a peut-être juste 20 % des gens qui vont progresser. 80 % des gens ne progresseront pas. Donc, on essaie de trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs, des tests qui peuvent nous dire ou prédire qui va progresser et traiter ces 20 % et ne pas surtraiter les 80 % qui ne progresseront pas ou on a juste besoin de traiter les symptômes. Parce que c'est bon de traiter les personnes, mais on ne veut pas traiter les gens parce que chaque médicament, il y a des bénéfices, il y a aussi des risques. Même si le risque est minime, on n'est pas à faire subir quelqu'un à un risque s'il n'y a pas de bénéfice. Donc, si vous n'avez pas besoin parce que la maladie ne progressera pas, on ne traitera pas. Donc, une fois qu'on aurait, et ça s'en vient, des biomarqueurs pour bien identifier les gens qui sont des progresseurs ou des progresseurs rapides, ces gens-là, on va traiter de façon plus intense pour empêcher. Mais pour le moment, c'est traiter les symptômes. Il est tellement intéressant premièrement, ne pas nuire, puis des biomarqueurs qui s'en viennent, c'est super intéressant. Puis, la question COVID, comme d'hab, fait que là, dans le fond, on est au Québec ou dans une province francophone maintenant, mais majoritairement au Québec, la question qui s'en vient, c'est la troisième dose, les boosters. Fait que premièrement, est-ce que ça vaut la peine de commencer un traitement anti-TNF dans la période COVID? Deuxième question, j'ai reçu mes deux doses, est-ce que j'ai le droit à prendre un booster? C'est sûr. Bon, alors, pour le COVID, ce qu'on a vu pour le COVID, c'est que la grande majorité de nos patients, et ça, c'est des études mondiales, il y a une collaboration mondiale, mondiale, il n'y a pas plus de risque de COVID chez les gens avec un spondroarthrite que les gens qui n'en ont pas. Donc, vous avez le même risque que quelqu'un est. Et la réponse à la vaccination, pour les gens qui prennent des anti-TNF, on n'a pas vu de diminution au niveau des anticorps qui sont formés. Il y a certains médicaments, par exemple, le méthotrexate qu'il est utilisé dans la tripe psoriasique, où on peut avoir une diminution de la réponse au niveau des anticorps. Donc, il faut se faire vacciner, il n'y a pas de contraindication de la vaccination. Il y a une très, très bonne protection, on pense qu'il y a aussi bonne protection de la maladie. Pour la troisième dose, c'est encore pas à 100%. Les recommandations, ça varie d'un pays à l'autre. On attend les recommandations de la Cité canadienne de la rhumatologie. Je pense qu'éventuellement, tout le monde va avoir un booster. Il y a quand même le Québec qui a dit que si vous êtes immunosupprimé ou si vous prenez des immunosuppresseurs, vous devez avoir une troisième dose. Je pense que les gens qui prennent des médicaments ou ça diminue la réponse immunologique devront avoir une troisième dose. On sait que tout le monde, la protection diminue après au moins six mois. Donc, il faudra que éventuellement, après huit mois, on va recommander la troisième dose chez tout le monde. Mais pour les antiténèbres, 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 on n'a pas vu vraiment de diminution de risque. Donc, on recommande la même chose que quelqu'un qui n'a pas de maladie et avec, évidemment, des mesures de protection. OK, parfait. Mais il faut se faire vacciner, tout le monde. Ah non, c'est ça. Bien important. Ah non, c'est parfait. Dernière question pour toi, pour vous, Dr Zoomer, c'était vraiment super intéressant, mais à un moment donné, il va falloir conclure. Là, une question importante par rapport à la référence à un rhumatologue et par rapport à l'IRM à demander. Dans le fond, on a des signes de spondylarthrite, mais quelle est l'IRM à demander? Est-ce que c'est une IRM normale ou c'est plus une IRM qui est plus spécialisée pour pouvoir vraiment détecter la sacroéliite? Si vous avez mal au dos et vous allez voir un médecin et il demande une résidence médicale de votre colonne, on ferait une résidence médicale qui recherche les hernies discales ou l'arthrose lombaire. Donc, il faut demander un protocole de spondylarthrite ou au moins marquer quelque part sur la requête que vous recherchez une spondylarthrite. Donc, c'est des séquences qui sont différentes et il y a deux formes de séquences. Une qui regarde l'inflammation et l'autre qui regarde la structure de l'os et ça prend les deux pour faire le diagnostic. Donc, il nous arrive parfois, parfois, on a quand même encore un doute qu'on redemande une IRM parce que l'IRM n'était pas faite. et on trouve que juste faire l'IRM uniquement du bassin avec des séquences de spondylarthrite, ça va faire le diagnostic chez presque tout le monde. Ce n'est pas nécessaire de faire toute la colonne nécessairement. Comme je dis, au moins qu'on a, par exemple, une forte douleur entre les homoplatres, on peut faire la colonne dorsale. Mais quand on regarde nos études pour le diagnostic, le rendement de faire toute la colonne en plus du bassin, ce n'est pas tellement grand. Donc, faire un bassin et juste dire que vous cherchez une spondylarthrite en kilosante et le radiologue devrait faire les bonnes séquences pour ça. Très important, très important message pour tout le monde dans le système de la santé et les patients. Une dernière question, quand vous parliez de tendinite, dans le fond, quand les patients se font infiltrer de la cortisone, une question d'un participant ici, elle nous demandait justement si on a les tendinites ou des bursites, on se fait infiltrer de la cortisone malgré l'humira et ça fait du bien. À quel point on peut vraiment continuer à se faire infiltrer de la cortisone à côté des tendons et à côté des articulations? Bon, alors ça dépend où on est infilé. Et le fait qu'on prend l'humira, on a des tendinites, ça peut être des tendinites qui ne sont pas reliées. La tendinite, c'est très fréquent dans la population générale, il y a beaucoup de monde qui ont des bursites, des petits déchirures, des coiffes, des ratatars ou d'autres tendons et c'est sûr que l'humira ne guérira pas ça. Alors, pour une articulation, pour une bourse, on peut infiltrer trois, quatre fois par année à tous les trois mois à peu près. Ça ne devrait pas endommager. Pour les tendons, quand on injecte près des tendons, c'est une autre question, on essaie d'injecter le moins possible à cause que ça peut affaiblir le tendon. Alors, là, on fait plus attention. Donc, on n'a pas vraiment de critères de barret. Moi, j'ai plus tendance à imputer au niveau de la bourse si j'ai à le faire à répétition. Parce que, de toute façon, au niveau de l'épaule, il y a souvent des petits déchirures au niveau de la coiffe des ratatars et la cotisation qu'on met dans la bourse va un peu diffuser un peu vers le tendon aussi. mais pour les applications, pour les bourses, j'ai beaucoup moins d'inquiétude trois, quatre fois par année. Pour les tendons, j'essaie d'éviter le plus possible et on n'infile pas dans le tendon d'achève au niveau de l'institution du tendon d'achève parce que ça peut rupturer. C'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Zoumur. Sérieusement, c'était une excellente présentation. Encore une fois, vous êtes vraiment le meilleur partenaire de la CSA. Merci mille fois. Merci à tout le monde de nous avoir joué ce soir. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires puis n'hésitez pas aussi à remplir les surveys qu'on va vous envoyer. On essaie de s'améliorer à chaque fois puis on est là pour vous. On va essayer de progresser ensemble puis vous de passer les meilleurs outils possibles pour mieux vivre avec la SPA. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Merci, bonne soirée tout le monde.